Indiscutablement, on a une augmentation du nombre de cas hospitalisés et du nombre de cas en réanimation. Ce qu'on n'avait pas tellement au début où ça remontait. Là, ça monte en réanimation. Attention, alerte. En plus, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'aujourd'hui on est, en particulier sur Paris, pratiquement à un quart, un quart à un tiers des lits de réanimation occupés par du Covid. Mais il y a tout le reste. Il y a tout le reste qu'on n'a pas pu faire pendant la période mars-avril-mai, qu'on a progressivement décalé, qu'on essaie de prendre en charge maintenant. Et Dieu sait, ça a eu des conséquences en matière de santé publique, des retards de diagnostic, des retards de prise en charge, des retards d'intervention chirurgicale. Donc aujourd'hui, les soignants globalement, et les médecins libéraux en particulier, ils sont à cran parce qu'ils sont débordés déjà aujourd'hui. Donc moi, je suis très inquiet sur cette évolution-là. Parce que si ça continue à monter, sachez que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions qu'en mars-avril. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et je comprends votre scepticisme. Moi, je partage ce scepticisme. Qu'est-ce que ça veut dire de fermer, par exemple, les bars à 22h ou à 23h ? D'abord, moi, j'ai aucune preuve scientifique ou de test qui montre que tel horaire serait plus pertinent que tel autre. Et la deuxième chose que je constate avec un brin de sens commun, de logique, c'est que qu'est-ce qui se passe ? Si on ferme les terrasses des bars, les jeunes, ils se réunissent ailleurs. Dans des tout petits appartements qui sont tassés, confinés, mal aérés, et c'est là où ils se contaminent.